Bonjour à tous, bon lundi. Est-ce que vous avez remarqué que j'étais plus bleu le matin ? Température de couleur. Aujourd'hui, c'est marrant, je suis en train de réfléchir, vous savez depuis quelques jours, quelques semaines, comment organiser ma vie, c'est-à-dire comment... C'est bien gentil la méditation, c'est bien gentil l'hindouisme, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas méditer tout le temps, même si je pense qu'être dans le présent le plus longtemps possible, enfin en tout cas, autant que possible, c'est très important. Maintenant, il faut quand même bien subvenir à ses besoins, il faut quand même bien vivre, il faut quand même bien être avec les autres, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et donc en ce moment, c'est vrai que je me suis organisé, et en plus il y a un désir chez moi de faire des choses, c'est-à-dire qu'il y a un désir de mettre mon énergie dans la même direction pour construire quelque chose, et je suis en train de me demander plus précisément, qu'est-ce que ça va être ? C'est quelque chose, des questions que je me suis déjà posées auparavant, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais là, je suis en train de me la poser de façon beaucoup plus précise, en mettant des choses sur papier, et en essayant vraiment d'avancer petit à petit vers quelque chose qui me plaît. Comment je fais ça ? J'ai une organisation maintenant, c'est vrai que j'ai une routine du matin, salut Olivier, je ne sais pas si ça regarde cette vidéo, regardez sa vidéo sur les routines du matin, qui est très très drôle, mais où j'essaie de ne pas me laisser piéger par les obligations, avant d'avoir passé un petit peu de temps à faire des choses très personnelles. C'est des choses personnelles, c'est la méditation, c'est de l'écriture libre, c'est après de l'écriture créative, mais vraiment avoir un temps dédié à réfléchir sur les choses importantes. Il se trouve que moi, c'est le matin que je suis le plus actif, que j'ai le plus d'énergie créative, que je suis le plus à même de prendre des décisions, je me suis rendu compte, et c'est vrai que là, je suis en train d'essayer quelque chose, et c'est un nouveau type d'organisation, c'est assez rigolo, où le matin, je prends les décisions, et l'après-midi, je fais. Et c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire que le matin, après l'écriture créative, j'ai une partie planning, où je décide tout ce que je vais faire dans l'après-midi, c'est-à-dire que si j'ai des mails à envoyer, si j'ai du travail créatif à faire, si j'ai des devis à faire, si j'ai tout ce que j'ai à faire, je vais prendre les décisions essentielles le matin. Donc, ok, là, le devis, je vais dire cette phrase-là, dans le mail, il faut penser à dire ça, comme un manager qui prendrait les décisions très importantes, et qui après laisserait les autres faire, sauf que je fais les deux. Je prends les décisions importantes et stratégiques le matin, et après, l'après-midi, j'applique bêtement. Voilà. Et donc, le matin, je passe du temps, là, régulièrement, à essayer de mettre sur papier comment je vais organiser ma vie. Qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est important pour moi, en fait ? Quelles sont les trois, quatre choses qui devraient être présentes pour que je sois content ? Pour que je sois heureux ? Et c'est là que je me suis posé la question, mais en fait, quel est le but ? On en revient toujours aux mêmes choses. Comment est-ce que je vais décider si une activité, si une habitude est bonne ou pas ? Qu'est-ce qu'elle doit m'apporter pour que je décide qu'elle est bonne ? Est-ce que ça va me rendre heureux ? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux ? Est-ce que ça doit être utile socialement ? Comment je sais si ça va dans la bonne direction ? C'est ça, en fait. C'est quoi ? Comment on sait si ça va dans la bonne direction ? Et ce que j'ai trouvé, pour moi, je sais qu'une chose importante pour moi, c'est la fiction. Ça l'a toujours été. Je veux dire, si je regarde, depuis que je suis petit, très vite, quand j'avais 11-12 ans, je me mettais à écrire des romans, j'avais fait des BD. Très vite, j'ai fait des films. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui était important pour moi dans cette fiction ? Et alors, j'avais commencé il y a longtemps un truc qui s'appelait The Shit Script, que je vais reprendre, où j'écrivais des espèces de scénarios un peu sous forme de BD. Je faisais ça de façon un peu bizarre technologiquement. Enfin, ce que je veux dire technologiquement, c'est que j'avais créé un truc qui faisait que c'était compliqué à partager. Bon. Et du coup, c'est tombé dans l'oubli, mais je vais le reprendre. Et je me suis rendu compte que ce qui était important dans la fiction pour moi, c'était le partage, de partager les choses en étant entièrement moi. Et je l'ai noté. Partager en étant entièrement soi. Et le fait est que parfois, dans les interactions avec les gens, je peux m'ennuyer. Et ça aussi, c'est historiquement vrai. Dans les soirées, souvent, je m'emmerdais. Souvent, dans les groupes de copains, dans les trucs, souvent, je pouvais m'ennuyer. Et alors, il y avait deux choix. Soit il faut faire baisser son QI. Alors, par exemple, par l'alcool. On boit. Et du coup, tous les gens qui boivent, c'est pour connecter, finalement, avec d'autres gens. Ils ont chacun des priorités dans la vie, des façons de penser, des opinions. Mais on boit un coup, et tout à coup, on va se retrouver sur des dénominateurs beaucoup plus communs. Et ça permet de connecter avec les personnes. Et moi, j'ai beaucoup bu. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé. Mais à une époque, je prenais, quand j'étais plus jeune, une cuite un jour sur deux, quasiment. Et donc, j'avais des amis de nuit. Ma vie était organisée autour de ça. Et je me rends compte que j'ai créé même un réseau social qui est pas mal organisé autour de l'alcool. Moi, maintenant, je bois quasiment plus. Et donc, il y a ce désir de partager. La fiction permet ça. C'est-à-dire que quand j'écris de la fiction, il se trouve que c'est quelque chose que j'aime bien faire, pour lequel je semble être doué. Et donc, ça me permet de tourner des films. Et quand je tourne un film, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis avec des gens qui sont ravis d'être là, des comédiens, des techniciens, mais en général, des comédiens qui adorent, enfin, qui aiment bien tourner mes textes, parce que c'est bien écrit. Quand je partage de la fiction, ça parle à des gens. En fait, je ne fais aucun compromis sur la fiction. Ça veut dire que j'écris vraiment ce qui me plaît. Alors, j'essaie de le rendre accessible. C'est ça qui m'intéresse, c'est de le rendre accessible à tout le monde. En tout cas, au plus grand nombre. Et du coup, ça me permet de parler de choses qui sont très importantes pour moi et de connecter avec des gens sur des choses en ne baissant pas le niveau, si vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui aiment ce que j'écris, qui aiment ce que je fais, après, on peut en discuter. Et c'est une façon de connecter avec les gens sans avoir besoin de faire semblant, de m'ennuyer, de je ne sais pas. Et donc, un des points, et je commence par ça, bon lundi, je commence par ça, enfin, moi, on est dimanche, mais parce que demain, je risque d'être occupé. À tel point que je l'ai noté que ça me semblait important de me partager dans cette vidéo. Connecter en étant 100% soi-même. Partager en étant 100% soi-même. Et ça, c'est un bon objectif. Et je me suis rendu compte que les moments où j'avais été « heureux », entre guillemets, on ne va pas définir ce mot, mais où je me suis senti ma place, c'était ces moments-là. Quand je connecte avec d'autres êtres humains, ou avec des chiens, j'adore les chiens, mais les chiens sont beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile. Pas besoin d'être bourrés pour... Et même, ils n'aiment pas trop ça, en général. Moi, je me suis fait mordre ici par un chien parce que j'étais bourré. Un chien que je connaissais très bien. Donc l'alcool, que ce soit pour les chiens ou pour les êtres humains, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Mais donc, c'est ça. C'est connecter avec des autres êtres vivants en étant 100% soi-même. En n'ayant pas besoin de se cacher. En n'ayant pas besoin de se transformer. De faire semblant d'être qui on n'est pas. En pouvant vraiment... Oui, c'est ça. Être complètement... Raisonner complètement à sa propre fréquence. Et malgré ça, pouvoir connecter sincèrement, fortement avec d'autres gens. Et ça, je pense que c'est un bon... Alors, je regarde parce que... Ça, je pense que c'est un bon... Que c'est un bon critère. Et donc, c'est vrai que moi, la fiction, ça rentre complètement là-dedans. Le fait d'écrire de la fiction, de partager plus de fiction. Même les scénarii de panique dans l'espace... Le scénarii, tu vois, ça y est, je suis devenu... Même les scénarios de panique dans l'espace ont bien marché. C'est-à-dire que ça m'a aidé à connecter avec des gens. Quand je les envoyais, les gens les ont lus, on dit, ah, c'est rigolo. Et puis, ça a créé des conversations. Et c'est pour ça que je vais reprendre The Shit Script. Donc, The Shit Script, vous ne le trouverez plus parce que c'était un site internet qui s'appelait The Shit Script où j'avais publié 5 ou 6... Et j'étais jamais allé plus loin parce que c'était trop compliqué à faire. Mais là, justement, je vais faire une version beaucoup plus simple. 5 ou 6 espèces de scénarios où à chaque fois, il y avait la gueule de la personne qui parlait. C'était des dialogues, en fait. Et c'était des dialogues assez rigolos. Et c'est aussi logique parce que... Je veux dire, par rapport à cette dualité qui existe entre le monde de la méditation où on est dans la sensation et où finalement, on est un peu... Alors, on n'est pas seul parce qu'on se dissout. On est dissous. Mais il me semble que les objectifs dans le monde quotidien, dans le monde réel, dans le monde de tous les jours, doivent inclure les autres d'une façon qui ne soit pas diminuante ni pour soi ni pour les autres. Et souvent, on a tendance à diminuer les deux. On a tendance à diminuer les autres en disant de toute façon, c'est tous des cons, ils ne comprennent rien. De toute façon, les gens sont comme ça. De toute façon, on peut faire confiance à personne. De toute façon, ceci, cela. On entend beaucoup de gens dire ça. Je l'ai sûrement dit. je le dis répétitivement, surtout quand je conduis. Ou alors, on fait l'inverse, on se diminue soi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est soi-même, qu'on n'est pas adapté, qu'on est trop ceci, trop cela, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Et que... Et que ça me semble être un bon objectif de voir ce qu'on peut faire dans la vie pour créer des connexions avec les gens où personne n'est diminué. Et c'est vrai que ma fiction, souvent je parle de choses un peu compliquées, je n'ai pas l'impression que ça diminue les gens. J'ai l'impression qu'au contraire, ça parle de choses importantes, que ça rend accessible des choses qui n'ont peut-être pas l'air accessibles. Et que, pour moi, c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes dont je peux parler des jours. Vous voyez ? Un peu comme quand j'ai fait ces vidéos. J'ai fait ces vidéos parce que ça m'a permis de faire des choses très très personnelles, extrêmement personnelles, avec des gens que ça intéresse puisqu'ils regardent. Voilà. Alors attendez, je vais éteindre ça parce que... Merde. J'arrive. Parce que dans ce but d'être plus productif, je me suis remis à travailler en tomate, vous savez, en période de 25 minutes. Et là, j'étais... On est sur une tomate. Voilà. Donc je... Cette réalisation importante, je pense que c'est pour ça que j'ai créé ces vidéos et ça paraît être un point fort dans cette fameuse constitution que j'essaie d'écrire pour moi-même et qui, j'espère, va fixer une direction. Bon lundi, on se retrouve demain à 19h. J'espère que tout va bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501